Avoir un robot nettoyeur de piscine sans fil avec un bon rapport qualité prix et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter un robot laveur ou robot aspirateur de piscine proposé ici par la marque Y-Bot D'ailleurs concernant cette marque, il propose deux solutions que ce soit le produit que je te présente aujourd'hui qui est vraiment un robot un petit peu autonome c'est à dire que finalement on le met dans la piscine et puis il va gérer de manière autonome tout seul que ce soit le nettoyage finalement de la piscine, que ce soit s'il y a des petites feuilles, il y a du sable par terre enfin voilà, il va faire ce travail tout seul mais la marque propose aussi, n'hésitez pas si vous êtes intéressé et bien par des sortes d'aspirateurs balai pour la piscine où là c'est un peu plus précis si on veut faire un petit peu des angles et tout ou par exemple de mon côté j'ai un petit jacuzzi à la maison et bien là ça sera peut-être un peu plus pratique donc bien entendu ça va dépendre des utilisations, de ce que tu recherches mais aujourd'hui je suis vraiment très content de te présenter ce robot aspirateur de piscine c'est la première fois, j'ai testé beaucoup beaucoup de robots finalement aspirateurs pour la maison que ce soit avec un bac à poussière comme tu as pu le voir sur ma chaîne YouTube et je me suis dit mais pourquoi pas commencer un petit peu à regarder des robots aspirateurs de piscine et pourquoi j'ai choisi ce modèle ? parce que je l'ai trouvé super simple c'est à dire que là c'est pas compliqué, il n'y a pas de câble puisque c'est totalement sans fil il faudra juste bien entendu recharger le produit en amont tu l'allumes après et après hop tu la mets dans la piscine il va donc détecter aussi les murs et tout donc il va automatiquement lorsqu'il va en fait si tu veux se taper un petit peu contre un mur de la piscine et bien après il va reculer et continuer son inspection, son nettoyage et c'est vrai que j'ai trouvé cette solution hyper simple parce que vraiment on a un produit pas compliqué du tout tu le mets dans la piscine, il aspire une fois qu'il a fini il va se mettre contre un bord de la piscine et puis après il faudra juste le reprendre et puis après bien entendu très facile, ça j'aime beaucoup aussi tu vas pouvoir enlever le capot et tout simplement prendre le filtre nettoyer le filtre, nettoyer un petit peu l'intérieur de l'aspirateur robot parce que forcément il y aura de la poussière, il y aura du sable par exemple des feuilles, un petit peu d'herbe, enfin il y aura toutes les petites choses des petits résidus qui se seront déposés au fond de ta piscine et que tu vas pouvoir nettoyer facilement et puis après le recharger et après par la suite potentiellement la semaine d'après ou plusieurs semaines d'après et bien refaire une session de nettoyage bon j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques bien entendu il fonctionne très bien que ce soit pour piscine hors sol et piscine creusée d'ailleurs concernant les différents types de piscine puisqu'on peut avoir des rectangulaires, des circulaires en fait directement sur le produit tu vas pouvoir un petit peu paramétrer ça puisqu'il faut qu'il comprenne quel type de piscine, quel environnement il est donc ça tu vas pouvoir préciser et c'est vrai que c'est plutôt cool parce que et bien ici le robot aspirateur de piscine va s'adapter bien entendu à son environnement, au type de piscine auquel il est donc ça je trouve c'est une très bonne chose on a une autonomie de 50 minutes pour une surface moyenne de 48 mètres carrés pour une piscine cela reste forcément raisonnable 50 minutes alors ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait on a une charge qui est plutôt rapide je trouve comparé à des aspirateurs robots traditionnels puisqu'ici c'est entre 3 et 4 heures pour du 0 à 100% pour une charge et c'est vrai que ça je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir un aspirateur qui se recharge plutôt rapidement si tu souhaites par exemple le matin le recharger, l'après-midi, il va faire sa séance tout simplement de nettoyage un double moteur avec un filtre fin de 180 micromètres deux grattoires situés au bas de l'appareil il est doté de la Smart Navigation Tech c'est à dire que lorsqu'il rencontre le mur de la piscine en fait il change de direction automatiquement donc il va rester contre le mur hop et après il va changer de direction donc ça c'est une bonne chose, il ne va pas se bloquer en fait il va vraiment gérer correctement la navigation et faire en fait en 50 minutes tout le tour de ta piscine toute la superficie alors lorsque la batterie est faible pour pas que forcément le robot ici aspirateur de piscine se situe forcément quand il a quasiment plus de batterie au milieu de ta piscine là il va retourner automatiquement vers le bord de la piscine donc ça aussi c'est une bonne chose c'est assez pratique pour pouvoir le sortir de l'eau par la suite concernant son poids, on est aux alentours de 3,58 kg donc c'est plutôt correct parce que forcément quand il va être au fond de l'eau il faudra le sortir donc le poids sera un peu plus supérieur à ça avec l'eau mais globalement on est sur ici un aspirateur robot qui reste plutôt léger alors il est livré avec des crochets que tu peux fixer un poteau de piscine en fait mais par contre attention le poteau de piscine n'est pas forcément fourni dans la boîte donc il faudra se munir en tout cas d'un petit poteau de piscine à côté comme ça tu vas pouvoir mettre le crochet et pouvoir reprendre l'aspirateur robot tranquillement sans aucun souci deux couleurs sont disponibles on va retrouver le bleu et la couleur verte aussi c'est vrai que ça c'est assez joli dans la boîte on va retrouver le nettoyant, le chargeur, le flipper un crochet de récupération, deux vis, deux grattoirs aussi et le manuel d'utilisation en tout cas c'est plutôt pas mal on reste sur un produit relativement simple et maintenant forcément il va falloir tester le produit dans une piscine bien entendu pour voir déjà est-ce qu'il va bien aspirer ou pas allez c'est parti on se retrouve donc pour la phase test du Y-Bot alors ça va vraiment être relativement simple ça ressemble un peu à un système plug and play c'est à dire que vraiment on reçoit le produit il y a juste le haut de la structure à mettre en place c'est très très facile à visser et puis globalement c'est bon c'est à dire que tu peux potentiellement recharger le produit il est déjà chargé quand tu le reçois à côté on va recevoir le petit crochet ici on n'aura pas en fait si tu veux le poteau ça faudra se le procurer de son côté mais on aura le petit crochet histoire de le sortir de l'eau donc son fonctionnement est vraiment facile c'est à dire que là globalement je vais le tremper dans l'eau je vais enlever un petit peu toutes les bulles d'air et puis après je vais allumer le produit une fois qu'il est tout simplement bien dans l'eau et qu'il n'y a plus de bulles d'air et après je vais laisser faire son travail c'est à dire qu'il va tourner tout seul d'ailleurs quand on regarde dans la piscine et bien on va voir pas mal de petites saletés qui sont déposées au fond et ça risque d'être assez pas mal parce qu'on va voir tout de suite le résultat tout simplement du Y-Bot c'est parti je me retrouve donc au bord de la piscine nous avons donc le bouton qui est juste ici voilà il faudra appuyer longtemps je crois c'est environ 3 à 5 secondes et de toute façon il va commencer à bouger tout seul et il ira automatiquement au sol bon ce que je fais je vais donc le tremper dans l'eau voilà donc là on trempe on trempe on trempe on va sentir que ça commence à bien s'enfoncer il y a des bulles qui sortent je remue un peu voilà là globalement j'ai à peu près enlevé toutes les bulles donc là je laisse bien sous l'eau ah non il en reste encore voilà donc bien faire attention avec ça voilà donc là ça me paraît plutôt pas mal là ce que je vais faire je mets juste ma main sous l'eau je vais donc rester à pied sur le bouton pendant quelques secondes et c'est bon là je le lâche et là je vais filmer hop et donc ici il est tout simplement parti il s'est bien mis au sol et là il commence tout de suite et donc le robot il a commencé donc ici il fait la largeur et puis en fait il va tout simplement se déplacer tout seul tranquillement dans l'eau donc là il va faire la largeur et puis voilà globalement en fait il va orienter un petit peu l'angle de reprise un petit peu différemment forcément pour pas rester au même endroit donc ça c'est vraiment bien donc franchement il n'y a aucune prise de tête je vais aller dans l'eau juste derrière pour voir un petit peu ce qu'il est en train de faire mais tu verras ça c'est impressionnant le nombre d'ailleurs de saleté qu'on peut voir vraiment déposer au fond donc on verra tout de suite lorsque je vais devoir retirer le Y-Bot et bien s'il est efficace ou pas allez c'est parti on y va oh là 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 elle est fraîche et là on va voir tout de suite en action il faut prendre un petit peu c'est vraiment pas mal ce qui est bien c'est qu'il y a une petite montée ici et il arrive à la faire sans aucun soucis c'est peut-être pas si facile que ça de te montrer quand il y a beaucoup de de saleté dans l'eau il y en a un petit peu ici alors j'aurais pu tout simplement sortir un peu plus d'eau dans la piscine puisque moi c'est vrai que je l'ai sorti tout de suite donc j'ai mis un petit peu de l'eau un petit peu partout globalement on va tout simplement regarder forcément la saleté qui se situe à l'intérieur donc très facile on va déclipser on enlève le capot et puis ici nous avons accès au filtre alors déjà si on va regarder très rapidement de ce côté là on va pas avoir de saleté donc ça c'est vraiment une bonne chose je trouve forcément c'est à dire que le filtre il fonctionne nous avons le filtre juste ici on peut voir des petites saletés qui sont directement dessus donc des cheveux, des poils etc voilà donc de toute façon je vais te montrer ça juste après plus en détail et là waouh on voit pas mal de petites brindilles des petits cailloux il y a même hop ici par exemple une petite feuille donc franchement c'est pas mal parce qu'on peut voir qu'en fait il arrive à aspirer pas mal de choses qui vont se déposer au fond de la piscine mais surtout un petit peu différentes tailles voilà ça peut être des tout petits trucs mais en même temps aussi ça peut être forcément des feuilles des choses un peu plus grosses donc un peu plus lourdes donc qui vont demander forcément une puissance d'aspiration un petit peu plus haute et franchement c'est pas mal du tout c'est assez propre donc je vais te zoomer ça tu vas voir ça il n'y a pas grand chose à dire parce qu'on voit d'ailleurs la différence avec la piscine alors bien entendu il ne va pas faire 100% de la superficie de ta piscine c'est à dire qu'il y aura toujours des petits endroits où il aura un peu plus de difficultés mais franchement je trouve que c'est pas mal n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires après bien entendu et bien la séance de nettoyage du robot aspirateur piscine bah en soi voilà comme je te l'ai dit c'est plutôt même bien propre je dirais que ça fait 85-90% de la superficie j'ai remarqué par contre que dès qu'il y avait un petit peu moins de batterie dans l'aspirateur robot il avait un peu plus de difficultés parce qu'en fait ça monte légèrement ici mais sinon globalement c'est plutôt propre donc je sais pas vraiment si tu vas arriver à voir ça avec la caméra et à travers mais là relativement il reste plus grand chose concernant le chargement du Y-Bot alors c'est très simple donc branché à une prise d'ailleurs on a une petite LED lorsqu'elle est rouge forcément en cours de chargement elle se met en vert bah lorsque le produit est chargé à 100% on ne va pas le mettre, le coucher sur son dos parce que ça peut je pense abîmer le petit accessoire ici donc il faudra tout simplement mettre le cap d'alimentation et puis après poser l'aspirateur et le laisser charger en tout cas je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui ce Y-Bot concernant son tarif il est actuellement donc sans promo en fait à 298,99€ de toute façon bien entendu le lien Amazon de ce produit est dans la description de cette vidéo si jamais il y a aussi des codes promo des réductions je te les mettrai dans la description de cette vidéo puisque ça peut arriver des petites promotions ce genre de choses et voilà franchement je suis assez content je trouve que c'est plutôt un bon produit en fait ce que j'aime beaucoup ici c'est que ça reste relativement simple il faut savoir que moi je ne suis pas du tout connaisseur de ce genre de domaine et là je vais me dire ok si un produit est vraiment et réellement intuitif bah globalement en fait tu vas le sortir de sa boîte tu vas comprendre un petit peu tout de suite son fonctionnement et puis après tu le recharges et après hop tu le mets dans la piscine et c'est censé fonctionner sans prise de tête sans vraiment à chercher bon attends il faut qu'il scanne etc non non là ça reste très simple et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce robot aspirateur de la marque WhiteBot c'est qu'il n'y a pas de prise de tête tu le mets dedans et puis après il va faire ses rondes et dès qu'il a fini en fait il va vraiment se mettre au bord de la piscine et puis en fait il va tout simplement ne plus bouger et là tu vas comprendre qu'en fait il a fini sa séance de nettoyage qu'il n'a plus de batterie il faudra le recharger aussi et bien entendu il faut bien penser à prendre soin à entretenir son robot aspirateur de piscine c'est à dire moi à chaque fois je vais par exemple ici laver le filtre et enlever les saletés qui peuvent se déposer un petit peu là dans la boîte en fait du robot aspirateur en tout cas ce qui est cool et on voit aussi l'efficacité du filtre c'est qu'en fait il n'y a aucune saleté qui va vers le côté moteur et ça forcément c'est une chose qui est très importante d'un point de vue long terme pour pas forcément abîmer le moteur tout ça n'hésitez vraiment pas aussi à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires concernant ce robot aspirateur et si jamais tu en as aussi et si tu es satisfait du tien et si oui bah pourquoi franchement je serais très curieux puisqu'il s'agit d'un domaine que je commence un petit peu à découvrir et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment super intéressant bon merci à tous les gens merci d'être un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à la deuxième vidéo parce que tu vas kiffer et puis tu vas et puis tu vas et puis tu vas